Je crois que chacun d'entre nous, chaque spectateur, quand il voit le misanthrope, se reconnaît à certains moments dans le personnage d'Alceste. On s'est tous un jour réveillés en se disant « je ne supporte plus rien, je ne supporte plus personne, je ne veux plus être amie avec personne parce que tout le monde me déçoit ». On a parfois eu tous, si ce n'est cette envie, en tout cas cette pensée, mais de la même manière, on a tous été filintes. Et on s'est tous dit un jour, et sans doute plus souvent d'ailleurs, parce que c'est quand même ce qui nous permet de vivre, de se dire que oui, pour vivre ensemble, il fallait parfois faire des compromis, parfois savoir se taire, parfois faire avec. On devrait châtirer sans pitié ce commerce honteux de semblant d'amitié. Je veux que l'on soit... homme. et quand tout te rencontre, le fond de notre cœur, dans nos discours, se montre, que ce soit lui qui parle, que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vingt compliments. Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait pétermise. Et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Moi, c'est ça qui me bouleverse dans cette pièce. Et c'est pour moi sa grande force. C'est que Molière ne prend pas partie pour l'un ou pour l'autre. Il nous montre à quel point on est chacun de ces personnages. Merci. 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 Faisons-nous et je vous souhaite que mon argent et je vous souhaite que mon argent Merci. Merci à tous.